Alors André Léo, je l'ai rencontré dans ma thèse en fait, donc j'ai travaillé sur l'engagement politique des femmes dans l'espace public en France et en Allemagne dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc entre 1848 et 1870, pour être précise, et donc j'ai lu entre autres beaucoup de journaux, puisque ce qui m'intéressait c'était de voir comment les femmes prennent la parole en essayant de toucher l'opinion publique, à une époque où ça leur était très difficile, et donc au fil de mes lectures dans la presse française de l'époque, je suis tombée sur des articles d'André Léo, puis je suis allée voir ce qui avait été écrit sur elle, j'ai notamment rencontré la biographie d'Alain Dalotel, et puis qui m'a guidée dans mes recherches. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est d'explorer dans les archives les comptes rendus des réunions publiques qui se tiennent à la fin des années 1860, et dans lesquelles elle prend la parole, son manifeste est lu, donc voilà, on voit aussi son activité, pas seulement d'écriture, mais aussi en tant qu'oratrice, et vraiment sur le terrain, à la rencontre des gens, et voilà, et donc de fil en aiguille, j'ai lu ses livres, non seulement ses articles, mais aussi ses livres, et j'ai trouvé que c'était vraiment une auteure assez exceptionnelle. Les deux fonctionnent bien ensemble, parce que ce qui fait vraiment une des spécificités d'André Léo, c'est sa grande cohérence, et en fait, on voit les débuts de son écriture romanesque, où elle commence à toucher des sujets de critique sociale progressivement, on va dire, et au fil de ses romans, les thèmes s'accumulent, ces thèmes de prédilection s'accumulent, donc de critique de la société, et c'est exactement les mêmes thèmes qu'on retrouve dans les articles, voilà, que ce soit des engagements contre la guerre, par exemple, ou contre la puissance de l'Église, pour une instruction laïque, démocratique, et donc en fait, c'est son engagement démocratique qui se construit petit à petit dans ses écrits par pièce, et qu'on retrouve vraiment, on en retrouve le fil rouge dans tous ces types d'écrits. C'est un peu difficile à dire parce qu'on manque d'éléments, de connaissances sur ses débuts, sur son entrée en fait en écriture, et elle a peu écrit sur sa vie elle-même, elle a peu fait dans l'autobiographie, notamment sur sa jeunesse, on connaît très peu de choses, les bribes qu'on a, notamment dans sa correspondance ultérieure, on reconstitue un peu la vie d'une jeune fille sans doute assez rebelle au modèle imposé, donc dès l'adolescence et la jeunesse, elle s'est mariée très tard, par rapport à ce qui était attendu à l'époque, et donc visiblement elle a développé une résistance dans sa vie familiale, quotidienne, contre les injonctions qui étaient faites aux jeunes filles des bonnes familles, elle était rétive aux mondanités, elle préférait très certainement écrire et lire, elle dit à un moment dans une de ses correspondances, que c'est l'écriture qui l'a sauvée, et on devine d'une sorte de dépression, vraiment d'un malaise social qu'elle éprouvait à l'époque, et finalement elle a trouvé un mariage dont on ne connaît pas non plus les circonstances avec Grégoire Chancé, mais qui était probablement une forme d'émancipation, ça lui permettait de quitter son milieu, elle est partie le rejoindre en exil en Suisse, et avec quelqu'un, on ne sait même pas si elle le connaissait vraiment avant ou pas, mais dont elle partageait des idées visiblement déjà à l'avance, des idées démocratiques, émancipatrices, et c'est certainement au contact de ce Grégoire Chancé qu'elle a développé, qu'il lui était très engagé déjà, elle était journaliste, républicain, poursuivie pour ses activités politiques, et c'est certainement dans cette union qu'elle a encore développé, renforcé ses convictions démocratiques, républicaines, et qu'elle a ensuite transmise dans ses écrits. Tout à fait, c'est intéressant aussi dans sa trajectoire, puisqu'elle a vécu les 20 et quelques premières années de sa vie, donc de l'usignan, elle est passée très vite à Champagny, mais qui n'est pas beaucoup plus urbain, donc elle a vécu, oui, à la campagne, et on retrouve ça aussi, beaucoup dans ses écrits, notamment dans ses romans, une grande attention à la nature, ça c'est quelque chose qui est très important pour elle, et que l'association André-Léo a bien mis en évidence, d'ailleurs, ils ont fait un parcours, un chemin André-Léo sur les sites de sa jeunesse, en correspondance avec des extraits de romans où elle décrit la nature, et c'est toujours dans ses différents romans, la nature à un moment, enfin un lieu plutôt, ou des moments où les personnages, les protagonistes vont se ressourcer, vont retrouver un bien-être, avec des descriptions très précises de végétaux, d'arbres, etc. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une attention dans son parcours politique aux paysans. Voilà, elle a vraiment conscience que les paysans, c'est une force de résistance importante à la diffusion des idées démocratiques, et donc elle va avoir plusieurs fois le souci, enfin elle se pose la question à plusieurs reprises, comment diffuser le progrès démocratique, les idées démocratiques dans les campagnes. Alors, oui, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup plus de mal avec l'éloquence, avec la prise de parole en public que Louise Michel par exemple, ça c'est sûr que c'est pas du tout le même type de personnalité. Mais je pense qu'elle se force vraiment au début des mouvements des réunions publiques à aller sur place, et elle y va au moins deux ou trois fois, d'après les sources qu'on a, ce qu'on peut reconstituer, en ayant vraiment l'objectif de parler en public, et ce qu'elle fait, au moins deux ou trois fois, je n'ai plus les détails précis en tête, mais ça lui est vraiment sûrement difficile, ce n'est pas une des oratrices qu'on va retrouver ensuite pendant toute une période, et elle se retourne très vite vers l'écrit, c'est-à-dire qu'elle va continuer à aller aux réunions publiques, mais pour en rendre compte dans les journaux, sous forme d'articles, et ensuite ce qu'elle a aussi exprimé, ses discours et ses exhortations à rassembler les femmes, etc., elle va le formuler sous forme d'un manifeste, qu'elle fait signer, qu'elle diffuse ensuite dans les journaux, pour créer une association, etc. Donc voilà, elle se détourne assez vite de la parole publique pour continuer de toucher l'opinion plutôt par l'écrit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une des rares œuvres littéraires qui parle des révolutions de juin 1932 et de juin 1948, qui sont des révolutions qui ont très souvent été oubliées, ignorées, passées sous silence, pour plein de raisons politiques. Il y a quelques autres œuvres importantes, comme bien sûr l'éducation sentimentale de Flaubert, qui évoque juin 1948, et Les Misérables de Victor Hugo, qui évoque 1832. Mais peu d'œuvres au total, donc ça c'était aussi une des raisons qui nous donnaient envie d'éditer ce roman, parce que voilà, c'était intéressant de savoir pourquoi elle s'intéresse à ces révolutions. Et elle ne révèle pas vraiment de choses, parce que déjà elle n'était pas témoin, ni témoin, ni protagoniste de ces révolutions, mais elle s'appuie sur des ouvrages, notamment d'historiens, de gens qui ont enquêté ou qui ont été partie prenante de ces événements, qui sont aussi des sources pour Victor Hugo, pour Gustave Flaubert, donc on va retrouver des citations de Louis Blanc, de Daniel Stern, d'Hippolyte Castille pour les massacres de juin 1948. Donc ce sont des sources qui ont servi à d'autres écrivains, et qui étaient connues par ailleurs. Mais donc elle se sert de ces enquêtes historiques, de ces témoignages, pour les transformer un peu sous forme de fiction, tout en les citant quand même en notes de bas de page. Donc elle a vraiment le souci aussi de montrer qu'elle n'invente pas un certain nombre de faits, qu'elle s'inspire de faits réels, notamment ce qui concerne la répression de ses insurrections, parce que son intention c'est vraiment de dénoncer ce qui s'est fait et de garder cette mémoire vivante. Alors le père Brafort, c'est à l'origine un petit paysan, puisque son père est garde-champêtre, donc dans une campagne du Péry. Et il va connaître une ascension sociale assez fulgurante, puisqu'il finit sa carrière préfet. Donc entre les deux, il se passe beaucoup de choses au fil du roman. Il monte à Paris, entre guillemets, il tente des études qu'il ne peut pas suivre du fait de la modestie de sa condition, mais il devient commerçant et de fil en aiguille, il est poussé par une ambition vraiment toujours très tenace. Et il rencontre aussi, il a quelques appuis à droite à gauche, et donc il va passer de sa position de commerçant à une position de spéculateur, qui lui permet d'amasser une certaine fortune, puis il devient ensuite industriel, et là il accède vraiment au milieu des notables, donc il devient maire, puis député grâce à 1848, puis préfet tout à la fin de la Deuxième République. Donc c'est l'histoire à première vue d'une ascension sociale. Mais évidemment, André Léo veut nous dire autre chose que glorifier ce parcours d'un bourgeois arriviste. À travers sa vie, elle veut recréer, réécrire toute l'histoire de ce siècle. Donc Braffort né en 1800, il meurt en 1872, et donc son but c'est à travers cette trajectoire individuelle vraiment d'expliquer l'histoire du siècle, et d'essayer de le comprendre, et d'essayer de montrer tout ce qui sort, tout ce qui va s'opposer à cette trajectoire linéaire qui est la sienne, tous les accidents de parcours qu'il croise, c'est-à-dire le sort des ouvriers, le sort des opprimés, des exploités, en incluant aussi les femmes. Elle parle beaucoup de la situation des femmes dans son roman. Et donc tous les mouvements d'émancipation, tous les mouvements insurrectionnels qui vont s'opposer à cette bourgeoisie triomphante incarnée par le père Braffort. Et donc voilà, elle essaie de donner une fresque historique qui englobe toutes les classes sociales et qui montre comment, derrière cette image d'un siècle que beaucoup ont représenté comme un siècle très progressiste, avec ce genre de trajectoire, voilà, l'ascension sociale permise par la Révolution française, l'abolition des privilèges, etc., elle montre tout ce qui est derrière, et notamment évidemment la lutte des classes qui est au cœur du roman. Bonheur, donc, elle dépose le manuscrit en début 70 au journal Le Siècle qui s'engage à le publier, qui lui verse une avance, et puis il se passe la guerre, et puis il se passe la commune, et donc le temps passe, et André Léau a besoin d'argent, déjà, et puis elle aimerait bien voir son poiton publier, et Le Siècle ne veut ni le lui rendre, ni le payer, ni le publier. Et donc, elle se tourne vers les Russes, et elle réussit, alors à ce moment-là, elle est en exil, elle est en exil en Suisse, elle réussit à récupérer un brouillon du manuscrit qui était resté dans ses papiers à Paris, donc elle avait dû laisser avec tous ses papiers en fuyant la répression de la commune. Donc elle peut retrouver ce manuscrit, et elle l'envoie chapitre par chapitre à un réfugié russe, qui est aussi en Suisse, mais pas au même endroit, donc ils ont un intermédiaire, et chapitre après chapitre, s'est traduit en russe et envoyé à une revue moscovite qui s'appelle Besieda, et qui publie donc le feuilleton pendant toute l'année 1872. Et c'est très intéressant pour nous d'avoir retrouvé ce texte, parce que lorsque Le Siècle publie en fait, en français, donc à partir de fin 72, il opère de la censure, et plusieurs passages, notamment tout ce qui concerne juin 1848, il y a plusieurs pages qui sont censurées. Et grâce à l'édition russe, qu'elle n'a pas été censurée sur juin 1848 en tout cas, on a pu la faire retrasire en français, grâce à une généreuse et bénévole traductrice, et qui nous a permis de voir ce qui avait été coupé. Donc c'est très intéressant aussi, pour pouvoir lire ce qui n'était pas publiable sur juin 1848, en 1872, un an après la Commune. Donc oui, on est très très contents d'avoir retrouvé cette édition. Elle n'a pas percé comme romancière au-delà de son époque, elle n'est pas passée à la postérité en tant que romancière, parce qu'elle n'a pas, voilà, ce n'est pas Flaubert, ce n'est pas Hugo, ce n'est pas Sand non plus, elle n'a pas apporté vraiment quelque chose de nouveau, comme vous le dites, oui. Mais elle sait très bien se servir de tous les registres qu'offre l'écriture. On a, avec le père Brafort notamment, elle est dans le type de feuilleton réaliste très en vogue à son époque, et qui lui permet de mélanger un peu tous les types d'écriture, donc très romanesque, mais aussi beaucoup de burlesque. Il y a des dialogues très théâtraux qu'on aimerait voir représentés sur une scène. Il y a du reportage, il y a de l'essai, voilà, des envolées un peu du type argumentaire, ça pourrait être des morceaux d'articles, des bouts d'essais historiques. Donc il y a un peu tous les... Elle s'autorise à jouer sur tous les registres grâce au feuilleton, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'elle a choisi le type du feuilleton. Alors, Jeanne Derouin, je pense que la comparaison est vraiment pertinente avec André Léo, parce qu'elle a aussi cette radicalité démocrate, tout à fait, républicaine sociale, socialiste. Mais ses écrits sont de nature différente de par la période... Elle a écrit plutôt, donc un petit peu aux années 30 et puis 48, et un peu au début des années 50 encore. Elle est très engagée, évidemment, dans la révolution de 1848. Elle est très influencée par le saint-simonisme plus qu'André Léo, même si André Léo a aussi cette inspiration-là. Et il y a une religiosité chez Jeanne Derouin qui est très différente de ce qu'on peut lire chez André Léo. Et onut. Jeanne Derouin